Ah ! Ahaha ! Ahaha ! Hey ! Salut tout le monde, c'est Mico, j'espère que vous avez la pêche ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous accueille dans un t-shirt totalement froissé, mais propre. Comme beaucoup de garçons célibataires, oui, je lave mes fringues, mais je ne les repasse pas. Mais on s'en fout, on n'est pas là pour ça. On est là pour, à la base, regarder la suite d'un film que j'ai découvert ici même en janvier 2022. Je pensais regarder la suite avant de m'apercevoir qu'il existait 8 autres suites, ainsi que 4 chronologies différentes. Vous allez complètement me rendre dingue avec ces histoires. Alors on est parti pour Massacre à la tronçonneuse numéro 2. On the afternoon of August 18 1973. 5 young people in Volkswagen van ran out of gas on a farmer road in South Texas. Four of them were never seen again. The next morning, the one survivor, Sally, had... je ne sais pas quoi, was picked up... Euh, ça va trop vite. Bon, en gros, ils sont en train de nous résumer le premier film. Wall Street English, ok ? It seems to have no end. Je veux bien le croire, mec, avec 8 suites. Je pensais qu'il y en avait qu'un déjà à la base. La canonne firme qui a coulé mon superman. C'était bien pourri la canonne. The Texas Shen Soh Massacre 2, le retour. Et cette fois-ci, elle est bien huilée. Rolala, donner un synthétiseur à un enfant. Dégueulasse, dégueulasse. La zigue dégueulasse comme je la déteste. Ah ! Special Make-up FX by Tom Savini. Tom Savini qu'on a découvert dans... Une nuit en enfer. Je crois que c'était lui, Sex Machine. Je ne suis pas sûr. Mais je vois la tête qu'il a. Musique by Toby Hooper. Alors, je ne savais pas qu'il faisait lui-même les musiques de ses films. À l'instar. Je déteste ce mot. À l'instar de John Carpenter. Il y a l'impression qu'il est moins doué. Ouais, lui, sur sa partition, tu as plus l'impression qu'il n'a que deux doigts aux mains. Dirigé par Toby Hooper. Est-ce qu'il a fait des bons films, Toby Hooper, dans sa vie ? Ouais, on est en Amérique ! Ça situe bien l'action. Alors, il a fait Massacre à la tronçonneuse, Crocodile à la mort, Massacre dans le train fantôme, Poltergeist, Life Force, L'invasion vient de Mars. Il y a beaucoup de, ouais, beaucoup de, un peu de série B. Des films que j'aime beaucoup. Life Force, je l'avais vu quand j'étais gamin. Mathilde Amé, nue, en vampire de l'espace. Avec Jean-Luc Picard. C'est quand même culte. Pour les fans de rock'n'roll, des musiciens top niveau de Dallas Forrest, Megalopole. Ouais, allez, c'est parti. Avec les vieilles machines de l'époque. Les vieux micros, les vieux casques. J'adore. Tellement rétro. Je vais me dire que je l'ai connu, moi, cette radio. Début 90, 94. Poltergeist, il faudrait que je le revoie, parce que je l'ai vu quand j'étais gamin, mais je n'en ai aucun souvenir. Ouais, il n'a pas fait des grands films. L'invasion vient de Mars, il est bien pourri. Vous pouvez le retrouver en Ciné-Z sur cette même chaîne. David Garner, A, E, I, O, U. Spécial, spécial. Avec pourtant des bons acteurs. Louis Fletcher. Bon, je parle beaucoup, là. Je ne suis pas du tout dans le film. C'est vous qui ne rigolerez pas. Ah, nous, les jolies petites putes. Mouah ! Ok, donc, je vous disais... Le mec avait déjà un téléphone dans la caisse. De la merde, ma belle ! Voilà, la route est encore longue. Ok, ça, c'est typiquement les auditeurs relous. J'ai été standardiste, j'ai su tomber sur des auditeurs relous. C'est parti ! Ils sont complètement débiles, hein. Ils vont créer un accident, c'est con. Ah, super drôle. Bonne vanne, génial. On est des Américains. On n'a aucun respect pour rien du tout. On est jeunes, on est blancs, et on a un flingue. Qu'est-ce qu'il y a ? On s'éclate au States. T'imaginais, ça m'avait tous un flingue. Le bain de sang. À la moindre prise de tête un peu bourrée, tu shoot ! Je sais que personne n'écoute parce que vous allez tous à la campagne, mais voilà à 45 de Hard Rock pour les derniers fidèles. Très, très vendeur, l'émission. J'ai bien aimé le regard cam aussi. Très, 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 très vendeur. Je sais que personne n'écoute, c'est comme si je vous parlais. Je sais que personne ne le regarde. Ouais, quoique, Star Trek, c'est un peu le cas. Hé, t'es pas clair ! Si c'est le tueur à la tronçonneuse, mais là, il est tellement le bienvenu, tue-les tous. Le mec, il est en train de les suivre en marche arrière. Ouais, ça sent la bonne blague, ça. Oh merde, restons pas là ! Ouais, ça sent la grosse vanne, ça. C'est drôle, le costume est bien foutu, le mec est juste derrière, en fait, avec une capuche noire. Le pont interminable. 80 km de pont. Vas-y, qu'est sympa. Ah ouais, il découpe vraiment la caisse, hein. C'est peut-être pas une vanne, hein. C'est peut-être pas une vanne. Ça fait un bruit de scie. Un bruit de scie. Un bruit de scie. Le mec, il tire, il tire, quoi. Ah, il est là, il est là. Il est là, le frérot. Ah, c'était vraiment lui, ok. Toujours la famille dingo ? Marche bien, cette fois-ci, la tronçonneuse, hein. Oh, la vache ! Oh, putain ! Génial ! Oh, putain ! Oh, c'est... Oh, la la... Oh, 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 oh ! Iiii, ça coule, ça coule. C'est ça que j'aime. J'aime ça. J'aime la dégueulasserie, en fait. Ça y est, la ligne est libre ! Ah, cool ! Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Quelqu'un a besoin de mes services ? C'est vrai que vous faites un blanc à l'antenne depuis tout à l'heure, hein. Il y a plus de disques qui passent et vous parlez pas. Bon, j'ai bien aimé cette petite intro, hein. Cette mise en bouche. C'est amusgale. Le premier, franchement, dans mes souvenirs, qui date d'il y a pas si longtemps, j'avais pas trop aimé, je l'avais trouvé ultra malsain. Ça, c'est flippant, ça. Oh, Denis Sopper ! Ah, très bon, très bon. Je l'avais trouvé, ouais, un petit peu malsain. Même beaucoup. Même très malsain. Très malaisant. Moi, je crois que c'était les débuts de mes films d'horreur sur cette chaîne. Maintenant, je suis un peu plus habitué. Là, j'aime bien le côté gore direct, là. C'était sympa. Vous nous avez prévenu que vous seriez peut-être là. Vous êtes de passage ou vous faites du stop ? Ça, c'est la voix de Daniel Russo. Mais c'est un accident. C'était une vente de loupards, des mômes, qui faisaient une foire d'enfer. Un accident ? Toute la voiture a été sciée. Vous y êtes, c'est bien d'enfer qu'il s'agit. Docteur d'enfer ? Je veux 100 000 dollars. Que le meilleur gagne. Et Denis Sopper, ils lui ont collé la voix de Charles Sénégar. J'aime bien les omelettes. Tiens, je te casse les oeufs. Toc, toc. Aiguise-moi ça, je reviendrai. Classique. Sale con. Toujours des mecs bourrés, désagréables et mal élevés. Je crois que je parlais à ces jeunes en direct quand ça s'est produit. Accident, sûrement pas. Vous avez tout vu. Non, mais j'ai entendu. Hé, un témoin, un témoin. Elle a tout entendu. Elle était à la radio. Pour nous, c'est la loi. Les appels auditeurs sont tous enregistrés. Le soir, on prend bobine et on efface. Mais j'ai préféré garder celle-là. Je me sens concernée. C'est la loi, hein. On est obligés d'enregistrer. Mais le soir, on efface. Ça sert à quoi d'enregistrer, du coup ? Si tu gardes pas une trace, une archive de ce que tu fais. Ouais, ouais, on enregistre l'émission tous les jours. Mais on la ré-efface. On ré-enregistre par-dessus. Enfin, ils vous font passer pour un malade mental. Mais moi, je vous crois. Je suis peut-être la seule personne à vous croire à cause de ma cassette. C'est genre quoi ? C'est lui qui a enquêté sur la première affaire ? Je suis disque-jockey sur Radio Kaokla à Birk Burnett. Mais on arrose tout le Texas Nord. Je suis disque-jockey. Plus personne dit ça. Figurez-vous que je n'ai besoin de personne dans cette affaire. Compris ? Très désagréable. Moi, je suis arrivé au-delà de la peur. Adios. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Le mec cherche des témoins. Elle vient d'elle-même taper à sa porte. Elle lui amène une preuve. Et il l'envoie chier. Complètement con. Totalement illogique. Au moins nul peur, seigneur. Le cas, lui, il est ouf. Il a un compte à régler personnellement. Il est complètement zinzin. Ah, restaurant gastro. Il a gagné quoi, lui ? Le concours de bouffe asiatique en préparant un méchoui ? Il va falloir nous livrer le secret du fabuleux chili que vous faites. Oh, il n'y a aucun secret. Oh, il est dégueulasse, le trophée. Oh, il est dégueulasse. J'adore la ville de Dallas parce qu'ici, on aime la bonne viande. Mais regarde, il en mette sur sa veste. Oh, c'est dégueulasse sur sa veste. Oh, ce prix m'a dégoûté. Ici, stretch, sans peur et sans reproche, en direct de Dallas. Oh, c'était le prix de diarrhée, ouais. Oh, horrible. Les dernières mises en garde, ne buvez pas si vous prenez le volant pendant ce week-end fou fou fou. Attention, pareil. Si vous buvez ce week-end, attention. Ça peut être un week-end fou fou fou. Je ne crois pas, tant pis, c'est pas grave. Cécilia. La vraie dégane du keuf texan. Et vous désirez, monsieur ? Il va acheter cette tronçonneuse, j'ai l'impression. Mais il en achète combien ? C'est flippant comme instrument. Le mec qui se voit déjà en train d'entailler le tueur. Essayez-le, il y a un peu d'essence dans le réservoir. Il n'a pas dit un mot. Même pas bonjour, rien. Il a pris les tronçonneuses, il a laissé le pognon et il se casse. Il va test. Toujours à la troisième. Toujours. Toujours à la troisième, ça marche. On voit tellement que ce n'est pas Denis Sopper, là, les amis. Ça se voit tellement. Que des zinzins. Le mec, il est content. Vas-y, défonce mon arbre. J'avoue que les bras m'en tombent. Non, pas encore, mais ça ne va peut-être pas tarder. Je voudrais que vous passiez la cassette, mademoiselle. Il a changé d'avis. C'est pour ça que vous êtes venu à Birk Burnett, ça, alors ? Vous êtes déjà allé à Birk Burnett, vous ? Moi, je ne connais pas. La série de massacre des deux dernières années, elle se circonscrit au nord-est du Texas. C'est ça, il enquête sur le délire. Les flics essaieront peut-être de vouloir me faire taire, et ils accepteront de m'aider. Oui, d'accord, ok. Il n'y a que lui qui est persuadé que ce sont des meurtres. Alors, appelez-moi Stretch, monsieur Henry. Bon, d'accord, appelez-moi Lefty. Stretch ! Elle doit être souple. Allez, bonne journée. Vous aussi. Bon, bon, salut, ils font équipe, hein. Donc, en fait, il lui a demandé de rediffuser la bande en direct à l'antenne. Il veut quoi ? Il veut chauffer les tueurs, genre ? Dreyton est le chef des chefs, il est super pro. Regarde la veste, regarde la veste. Dégueulasse ! Il y a une grosse tâche. J'adore les jingles de radio américaine. Ceci, c'est pour Lefty. Oh, c'est horrible ! Elle le rediffuse vraiment, c'est dégueulasse. On reste des champions ! Ils ont tous le téléphone dans la voiture, hein. C'est qui ce vieux, là ? Non, mais c'est horrible de diffuser ça à la radio, en plus, toutes les heures. Fin de nos émissions sur Radio Kaocla à Birkburnet, Texas. J'espère que vous avez kiffé le programme. Rendez-vous dans une heure pour le réécouter. Il est à peine minuit et c'est déjà le silence. Oh, la cartouche. Vous avez vu la cartouche qu'elle a insérée ? Ça, c'était pour envoyer des sons. Des sons uniques. Et il fallait rembobiner après. Et en général, quand t'es un animateur, on a quelques-unes, tu vois, t'as tes jingles, et voilà. Moi, pour quoi, je lui en avais produit, je sais pas, une quarantaine de cartouches. Un son par cartouche, avec des samples de films de partout. Tchac, 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 tchac. Ça rendait ouf. Évidemment, t'attends ton Lefty. Oh, lui, putain, j'ai repéré sa voix. Ça va parler à personne. Si, ça va peut-être parler à Captain Morpheus. Lui, c'est la voix du mec qui fait chier Clark Kent quand il a plus ses pouvoirs, dans le diner. Apprêt toi, Binoclar. C'est sa voix. Donc, Denis Supper, il s'appelle Lefty. Moi, je me pose une question, est-ce que Lefty se lève tôt ? Oh, putain, mais qu'est-ce qu'on rigole sur cette chaîne ? Mais rien que pour ça, mettez des pouces. Mais t'es plein de pouces ! Oh là, intrusion, intrusion. Elle va y passer, elle ? Elle est en flip, elle est toute seule. Évidemment, aucune sécurité à la radio. Bien le bordel dans cette station, ça ressemble pas du tout à une station de radio. Ça fait plus, oui, ça fait radio locale. N'y va pas, n'y va pas. Elle y va, elle y va. Oh, l'angoisse. C'est quoi, c'est qui ? Je veux acheter un espace pub radio. Oula, chelou. Ici, on est à Radioland, dans l'infini des ondes. Les messages, ça va, ça vient, ça fait du bien, pas vrai ? C'est quoi ce mec ? Vous voyez ? Oh là là, c'est quoi ces dents ? Moi et Boubka, mon petit frangin, on vous écoute tous les soirs, que le bon Dieu fait tous les soirs. Ouais, c'est génial. Mais t'écoutes pas mes conseils avant de finir l'émission ? Ou je vous dis, brossez-vous les dents et allez-vous coucher ? Non, non, on fait pas visiter comme ça, c'est pas un zoo. On prend rendez-vous ! Oui, d'accord, on vous fait visiter, allez. Et faire le tour, on fait le tour. D'ailleurs, tout est là, une lampe. Voilà, une machine à écrire. Ça, c'est une machine. Voilà, et ça, c'est la porte de sortie. Là, monsieur requin. Monsieur requin, oui. On connaît monsieur requin, on l'a déjà vu dans E.T. Encore une lampe. Et ici, c'est la sortie, la porte est ouverte. Casse-toi, casse-toi. Il me dégoûte ce mec. E. X. I. T. Allez, vas-y, excite, excite-moi. Au revoir. Au revoir. Ah, tiens ! Pardon, excusez-moi. Comme d'hab, hein. Au revoir, j'ai dit. Au revoir. Il va pas partir. Ah oui. Il me dégoûte. Ah ça, ça serait génial. Oui, comment ça se rapprochait d'elle ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? L'armoire à disques. Ah, tu conserves les vieux succès. Mais casse-toi, casse-toi. Très très chiant. Non ! Pas moi ! Il est sorti de nulle part. Le mec, il a failli dézinguer son frère. Son frère qui lui dit, mais non, pas moi, la fille. Putain. Oh là là, cette angoisse, la plus totale. Il est sorti de nulle part. Ah, non, pas de souvenir, non. Pas de souvenir. Oh, oh. C'est la même famille de zinzin, quoi. Oh là là, mon dieu. Ma perruque à la sonnit chair. Oh. Farmer paye une plaque, espèce d'enfoiré. Oh, c'est dégueulasse. Ah, enfin, il me l'a pas trop salopé. Ah. Oh là là, toujours aussi malsain. Moins, mais toujours aussi malsain. Oh ouais, la pauvre. Oh, tu m'étonnes. Laissez-moi ! Ça s'entaille pas, ça ? J'ai pas l'impression. La merde en béton. Je dis qu'il en profite pour faire sa petite sélection de Scud. Laissez-moi ! Oh. Ah, ça s'entaille pas. Elle est dans la bonne pièce, là. Elle marche plus, il n'y a plus d'essence. Ah, il y a le réel qui revient. Putain. Oh, frisson. Oh, frisson. Alors lui, mais toi, crève. Déjà, t'avais une sale gueule. Oh, chérie, t'as laissé tout grand ouvert. Crève direct, je t'en supplie. Et où il va, lui ? Eh, tu te colles la plaque dans le fion et celui-là avec. Très, très bonne vanne. Ah, vas-y, mange, mange. Tiens, ça, c'est pour le crachat dégueulasse. Oh. 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 Ah, il y a une courrier. Ah, ah. Il va se faire découper après. Ah, non, non. Il retourne. Il retourne pour la demoiselle. Mais qu'est-ce que tu fais ? N'y va pas ! T'es en protection, t'es en sécurité là-dedans. T'as à boire, à manger en plus apparemment. Laissez-moi ! Il n'y a pas un téléphone là-dedans, dans cette pièce là ? Non, ça va défoncer derrière. Ça va défoncer par une autre cloison. Putain. Putain. Mais bien sûr, le plan était évident. Oh, putain. Il est rentré, il est rentré. Oh, il continue. Mais jamais, il meurt. Il est en train de l'arroser n'importe quoi. Non, pas des glaçons sur moi. C'est froid. Oh, merde. Oh, non, 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 non. Non, pas ça. Non, non, non. Non, 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 pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Oh, cette gueule ! Quoi ? Non, non, mais j'ai peur qu'il lui éclate la tocha avec sa tronçonneuse, mais oui. Allez, Kassos, Kassos, casse-toi. T'es une affaire. Qu'est-ce qu'elle est en train de lui dire ? Oh, putain, non, ne l'actionne pas. Ne l'actionne surtout pas, non, non. J'ai envie qu'elle vive, elle. T'en as vraiment, vraiment. Une grosse ? Une grosse. Oh, non, dis pas ça. Oh, là, là, c'est malsain ! Vraiment, vraiment grosse. La démarre pas, la démarre pas ! Oh, quelle angoisse ! Non, 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 non. Non, non, non ! Allez, c'est reparti dans le côté zanzin. Non, non, non ! Il swing, hein ? Ah, c'est con qu'elle soit pas à l'antenne, là, mais en même temps, les auditeurs n'auraient pas fait la différence avec la cassette audio rediffusée. Ah, il se casse, putain, il se casse. Hé, tronche de cuir ! Hé, hé, hé ! Ha, hé, hé ! La tronche de cuir. Tu l'as eu, la pétasse. Oh, il l'a pas tué. Tu te l'es faite ? La fille, tu te l'es cognée ? Hé, hé, hé ! C'est en 5 mon frère ! Olalalalalala la famille Zinzin ! Hé hé, aide-moi à le sortir ! Ils vont le bouffer, non ? Ils sont cannibales, je sais plus. S'il y avait des os chez eux et tout, avec des plumes de poulet, c'est ça qui m'a fait gerber. Quand la meuf elle tombe et qu'elle tousse. Oui c'est ça, c'était le film avec Joe Dassin. Et avec le mec dans sa chaise roulante, ça me revient. Parce que on pourrait mélanger beaucoup, beaucoup de film d'horaires qui se ressemblent, énormément. Ils portent tous un masque, ils sont tous psychopathe, ils ont tous une arme particulière. Tu t'emmènes Lefty ! Il est où Lefty ? Elle va aller le chercher là ? Ah me dis pas qu'elle les suit, non elle va les suivre jusqu'à chez eux. Elle a des couilles, elle a du cran là, parce que après ce qu'il lui a fait, c'est ses traumatismes assurés directs quoi. J'imagine la tronçonneuse sur la teuchat quoi. J'imagine même pas le carnage s'il l'avait actionné. J'ai mal, j'ai mal pour vous les filles. Rah elle les suit hein. N'y va pas, n'y va pas ! Elle va se jeter dans la gueule du loup. Elle continue à piller en plus. Oh merde, c'est qui ça ? Qu'est ce qui est arrivé là et qui la poursuit ? Je me dis pas que le flic il fait partie de leur famille genre. Ah elle est prise entre les deux. Ah c'est lui. Oh c'est quoi ça ? Agrippes tu as quelque chose tiens bon ! Mais à quoi ? Lance moi ta bite. Il fallait que je fasse ça, que je me serve de toi. Mais maintenant je suis là. Allez attrape ça. Ah genre il s'est servi d'elle comme à part. Attrape ça vas-y elle pleure pas ma grande. Je suis là, vas-y je suis là, oui tu y es, vas-y ! Mais il est complètement con, elle aurait pu se faire zigouiller vingt fois. Vas-y, vas-y ! Mais ça va craquer ça. Evidemment mais quel débile. Je me demande si le flic il ne fait pas partie de la famille parce qu'il est vraiment teubé. Oh la vache, la vache. Où est-ce qu'elle est tombée ? Elle est pas encore tombée. Il y a un toboggan et tout. C'est hyper glauque. Toi t'es vraiment un flic de merde. Ouais non il veut se les faire. Ah ouais d'accord il est devenu zinzin lui aussi. Oh seigneur, aide-moi battre cet étranger qui marche près de moi. Oh le mec il va se transformer en H versus Evil Dead. Complètement zinzin, il charge, il sait même pas où il va et il charge. Plutôt que d'arriver discret, non il hurle. Quelle abruti ! Ce personnage est un abruti. On dirait la main de Goldorak. Fulgure au poing, corno fulgure, planicongire. Ne goûte pas, ne goûte pas, ne goûte pas, ne goûte pas, ne goûte pas. J'ai une petite remontée de... C'était très dégueulasse, très 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 dégueulasse. Je mets tout à battre, tout, tout à battre. Complètement débile le perso. Super, la niquette de planche. Oh la 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 la. On arrive dans la pièce la plus glauque du monde. Oh, c'est là qu'elle a atterri. Comme elle doit regretter là, mais pourquoi t'es pas rentrée chez toi ? Pourquoi tu t'es pas mis à l'abri ? Cache-toi, cache-toi. Faut pas me prendre pour un imbécile, tu sais. Moi je dis rien, tu t'envoies du coup. Ha ha ha, la mini tronçonneuse. C'est mon petit chouchou, ça. Oh, les cochons sont sur le grill. Ah oui, c'est ça, c'est des cannibales, hein. Hé, toi le foutra qui pousse les feux sous le grill. J'avais pas reconnu le vieux, c'était le vieux malsain de la station service, en fait. Celui qui donnait des petits coups de bâton. En fait, c'est la même famille. Il est en train de faire sa petite cuisine. Allez, il a une nouvelle peau. Oh putain, mais c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Elle va vomir, non ? La gueule, pourquoi tu pleures ? Le visage, le visage. Alors, quel est le visage de son pote ? Oh, ça c'est malsain, ça c'est horrible, c'est dégueulasse. Le nouveau visage. Oh ! Merde ! Oh putain ! Non ! Salut beau gosse, je suis revenu pour toi, va lui dire. Non, pas ça ! Pas bien ! Pas bien, non, tronçonneuse, va chercher tronçonneuse. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut quoi ? Il veut lui caresser les cheveux ? Ouais, je te fous un peu de sang partout. L'autre, il arrive. Mais qu'est-ce que tu fous là ? Tu essaies de planquer quelque chose ? Oh ! Eh, va mettre tes rillettes de miret en haut de toi ! Eh ! Il va pas lui faire du mal. Aide-moi ! Aide-moi ! Aide-moi à quoi ? C'est lui le complètement le plus zinzin de tous. Il va lui mettre le visage ! Pose, pose ça, tu veux ? Pose ça, je te dis ! Pose ça ! Il va lui mettre le visage, il va lui mettre le visage ! C'est mouillé, c'est mouillé ! Pose ça ! C'est mouillé qu'elle lui dit ! Oh 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 ça l'excite ça ! Garde le masque ! Je t'interdis d'enlever le masque. Ça m'a donné un coup de chaud les amis, là d'un seul coup. C'est sa poupée, il est en train de la déguiser ! J'peux vomir putain, j'peux vomir. Elle a trop de se foutre de sa gueule en fait. Ça va mal, c'est terminé pour elle, je vous le dis. Il va l'embrocher, il va l'accrocher. Ah c'est horrible. Ça j'ai eu un... Regardez, j'ai eu un coup de chaud d'un seul coup. Pourquoi elle se laisse faire ? Elle peut même plus enlever le masque. C'est horrible. Elle n'arrive pas à l'enlever. Oh là là, ça y est. Dans le garde-manger. Non, il n'est pas mort ? Il n'est pas mort. Et elle porte son visage. C'est tellement malsain. Oh, arrête de cracher ! Ma chérie. Elle n'avait pas reconnu, elle ne sait pas que c'est lui. Mais quand c'est ça qu'ils sont encore vivants le gars ? C'est pas possible. Oh ! Oh non ! LG ! Oh mon dieu ! Oh, je vais me béger. Ils t'ont eu toi aussi ! Arrête de cracher putain de tarasse ! Je suis pas loin de gerber les amis, je vous jure. Je l'ai là, je l'ai là. Et si je gerbe, ça va pas être beau parce que je me suis fait un double B-King de chez Burger King. Et c'est fat. Oh, il l'a libéré. Oh là là, putain. Il vaut mieux le tuer, lui. Ah bon, il s'est souffrances. Je crois que je vais m'écouler sous toi, ma chérie. Oh non, non, pas sur moi, putain, tu vas me dégueulasser. Prends-lui son visage. Pardon, c'est en train de remonter, je vous jure. Je déconne pas, je suis désolé si vous êtes dégoûté chez vous. Je veux pas vous dégoûter, mais c'est ce film qui me dégoûte. Ça y est, il est bon. Remets-lui son visage, s'il te plaît. Par respect. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Non, il y a plus de LG là. Oh, putain, j'ai transpiré de partout. Des yeux, des joues, du front. Ah là, il me met pas bien, ce film. Putain, mais là, ils sont dans une antre encore plus grande qu'avant. Encore plus dégueulasse. Et je crois que je viens de comprendre un truc. Le Rupp qui a gagné le prix du Silicon Carnet, je veux pas savoir d'où vient la viande, en fait. L'énorme exige que l'on ne serve que les pieds propres et sains. Qu'il fait une fixette sur les pieds propres. Oh là, il est toujours là, lui. Il n'a pas fini de creuser, mais espèce d'idiot, va. Brisons tout en ces lieux. Putinons le démon. Complètement zinzin. Il est devenu aussi débile, lui, il va se faire... Je sens qu'il va se faire huette en deux secondes. Envoyer foutre tout ce cirque, c'est le moment. Allez, casse-toi, toi, casse-toi. Allez, casse-toi, 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 meuf. Remonte, remonte ! Ah, va aller dans le tunnel, putain. Non, mais il ne faut pas descendre, il faut monter, c'est ça le principe pour sortir. Elle est passée, ils l'ont vue. Écarte-toi pas ce que c'est. Alors, t'as vu ? Mais quoi, t'as vu ou t'as pas vu ? Oh là là, il va prendre la tronçonneuse. Lui, il sert à rien. Franchement, le personnage, il est pourri. L'écriture, les motivations. Regarde ce qu'il fait depuis tout à l'heure. C'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. Mais t'arrives trop tard, mec. Ah, c'est quoi, c'est genre son coéquipier qui avait disparu ? Franklin. Vous, tu connais Franklin, toi ? Pleure pas, mon frère. Son frère ? Ok, on comprend pourquoi il est dans un. Je ne les laisserai pas faire ! Je ne les laisserai pas faire ! Il fait tellement de bruit ! Voilà, super, la main qui nique des poutrelles. Je vous remboulerai ! En attendant, il est en train de niquer tous les sens. Et quand il va être face à eux, bah il n'aura plus de jus. Super. Allez, une autre pièce aux horreurs. La sortie, la sortie ! C'est par où ? Elle ne sait pas par où sortir, c'est horrible. Elle est au hasard, par là. Par quoi elle va tomber ? Bon, bah pas par là. Ah, elle croit que c'est le tueur ! Oh putain, mais là, elle va vraiment tomber sur lui. Elle va dans sa direction. Ah ouais, au passage, c'est le musée des horreurs. Je ne sais pas si j'ai des potes, de la famille. En tout cas, ils ont mis les cadavres en scène comme s'ils étaient en train de bronzer, assis sur des chaises longues, avec des casquettes. C'est dégueulasse. Il est là. Allez, il va se la faire, là. Il aime bien faire sa petite danse. Allez, là, il va se la faire, là. T'as eu ta chance. Ah, il va peut-être tomber sur le flic. Est-ce qu'il va servir à quelque chose, au moins le keuf, ou pas ? Oh merde, mais non ! Il a niqué le passage. Mais quel abrutis, ce policier ! Discutons maintenant ! Ouais, hein, parlons un peu. De la pluie, du beau temps, de tout ça. J'ai beau vouloir être compréhensif, c'est la faute de personne, mais ça, non ! Je veux partir ! Mais putain, qu'est-ce que c'est que tout cirque ! Ils sont tous arrivés. C'est la disjockey, la petite de mes rêves ! Cette saleté-là ! Cette saleté-là ! Boubka a une copine ! Boub... Boubka, il s'appelle ? Boubka est gêné, il est timide. C'est vrai que t'en es là, Boubka ? Il sait pas, il sait pas ! Ça suffit, Miss Pabèche, ta gueule ! Oh ! Foulue la paix, saloperie ! Zinzin, zinzin. Boubka, tu devais la finir ? Eh ben vas-y, exécution ! Oh ! Non, fais pas ça. Brûle-la comme un rat ! Brûle-la comme un rat ! Brûle-la comme un rat ! Maintenant, tonton, Boubka ! Achève-la ! Il veut pas, Boubka. Donne-moi l'acier ! Putain, il veut pas, le gars ! Il veut pas ! Il a kiffé la meuf ! Attends, papy, sache ça ! Il va te chauffer les oreilles, papy ! Ça change de la voix française de Mickey dans Rocky, hein ? À la une ! Qu'est-ce qu'il va faire ? À la trois ! Oh merde, merde, merde ! Comme dans le premier film, elle se retrouve à table. Elle est à table, merde ! D'abord, la vectante ! Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est ouf, quand même ! Bon, et pendant son lettre, Denis Stooper, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de scier du bois. Personnage de merde qui sert à rien, franchement, c'est horrible. Toi, t'es la première que Boubkadoram, elle a bouffé. Alors, on met les petits plats dans les grands. Elle va se faire bouffer, c'est horrible. Il a 137 ans, le papy. Mais il est aussi vif que Jesse James. Oh, il est toujours là, le grand-père ! Oh, merde ! Oh, il est là, le grand-père, il est là ! Oh là là, il est là, il est là ! J'en peux plus ! J'en peux plus ! Moi non plus, j'en peux plus, je veux que ça se termine, là. Bancou ! Oh, il va en faire le coup de papy qui donne un coup sur la tête. NOOOOO ! Elle veut pas, je crois qu'elle veut pas vraiment. Grand-père, il va t'assommer d'un seul coup ! Ah, c'est vraiment grand-père qui assomme à chaque fois. Allez, c'est l'heure du papy ! Allez, dépêchons, avène-moi cette pute en vitesse ! C'est gratuit, ça, hein ? Non, non, non ! Putain, Denis Stooper, qu'est-ce que tu branles ! Oh, et l'autre avec son cintre, il est dégueulasse ! Ah ouais, c'est le même plan que dans le premier film avec la blonde, la pauvre. Est-ce qu'il va rater le coup encore parce que le marteau est trop lourd ? Ouais, vas-y, d'un coup d'un seul ! Allez, Denis Stooper, c'est maintenant ou jamais. Ils ont de la patience avec papy, hein ? Oh, le plan dégueulasse. Allez, papy, qu'on enfilisse ! C'est assez long, hein. Oh, il a mis un petit coup. Allez, papy, qu'on enfilisse une fois pour deux ! Oh, l'enculé ! Oh, le bâtard ! Oh, l'autre qui arrive trop tard. C'est bien, entre ouf, ils se sont trouvés, hein ? C'est n'importe quoi, le moins discret du monde, le keuf. Allez, ça y est, enfin. Messieurs, messieurs, messieurs. Ah bah, il était pas trop tôt, hein. Et ceux qui t'envoient des tatas de chez le bœuf surgelé ? Je crois que c'est des concurrents de la bouffe, genre n'importe quoi. Lefty ! Sauve-toi ! Sauve-toi, la meuf, elle est assommée. Oh, dans le trou de balle ! Oh, ça va être baston de tronçonneuse. Allez, vas-y, défonce-le ! Oh, elle, avec le crâne ouvert. Oh, merde ! Oh, le frangin, il a chopé. Oh, le combat qui dure des heures. Mais il attaque une jambe ! On le vole, on le vole, on le vole à une adoption ! L'autre, tout va bien, hein. Il s'est fait scier à l'arrêt, mais en pleine forme. Ah, ça a soigné mes hémorroïdes. Quelle horreur ! Ah, il va bien péter le pouce, ton foiré ! Ah, bah oui, là, oui. Oh, quelle horreur. Je suis à deux doigts de soit gerber, soit tourner de l'œil, en fait. Il la poursuit, il la poursuit. Il ne veut pas la lâcher. Allez, vas-y, vas-y. Oh, ouais, d'accord. Ouais, bon, bah là... Oh, le grand-père, il s'est levé ! Le grand-père, il s'est levé ! Hop, la deuxième. Hop, la troisième. La tête, la tête. L'homme se bâtit un négoce juteux et croquignolette. Oh, le mec, il a une grenade. Oh, là, 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 c'est interminable. Ça serait con qu'elle meure maintenant, elle. Après tout ce qui s'est passé... Oh, là, sur le crâne, sur la plaque. Sauve-toi, sauve-toi, sauve-toi. Oh, le grand-père qu'il te met, il l'a envoyé sur la tête de... Oh ! Il l'a lâché. Il l'a lâché. Allez, salut, toi aussi. Vite, vite, sors, 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 vite, vite, vite. Allez, têche-le, têche-le, têche-le. Elle le bouffe de partout. Elle est devenue cannibale comme eux. Elle le frappe, elle le frappe, elle le frappe. Oh, là, il la lâche pas. Il faut qu'elle le dégage une bonne fois pour taille et pour toutes. Putain, il est en train de taillader les mollets. Allez, dégage. Oh, la pauvre. Elle va retomber sur une surprise ou pas ? Oh, la reine. La reine-mère. Toujours pas mort, lui. Oh, non, il s'en sort. Non, il s'en est sorti. Oh, là, là. C'est sans fin, c'est sans fin. Espèce de petite pute ! Prends la tronçonneuse. Regarde ! Mais qu'est-ce qu'il fait, cet idiot ? Complètement zinzin ! On dirait la mort qui croque des noisettes. Hein ? Hein ? Ouais, ok, si tu le dis. Je fais plus chocolat au lait. Allez, prends la tronçonneuse et défonce-le. Je l'interdis ! Non ! Grand-mère ! Grand-mère. Lui, il s'inquiète pas, grand-mère. Grand-mère ! Elle est pas morte, grand-mère, genre ? Mais non. Tu l'as tué, vieille truie, bouffiasse ! Allez, ça va marcher, là. Il la plante, il la plante, il la plante, il la plante ! Non ! Elle essaie de la démarrer jusqu'au bout. Défonce-le, défonce-le, fais-lui mal. Ouais, vas-y, encore, encore. Grosse merde que tu es, quoi. Deux coups et... Allez, hop ! Oh, bien joué ! Oh là, elle a dû faire du golf ! Oh, elle fait la danse, elle fait la danse. Elle est devenue dingue aussi. Je suis pas au top de ma forme. Quitte à choisir un psychopathe, je préfère elle. La petite danse sexy à la fin avec la tronçonneuse. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce film ? Film qui a vraiment failli me faire gerber. Alors, par rapport au premier, je préfère celui-ci. Je trouve que, bon, déjà, il fait plus movie. Le premier faisait très amateur, je trouve. On aurait dit un film tourné en caméra Super 8, avec des zooms, des dézooms. C'était très étrange, côté ultra malsain. Là aussi, c'est malsain. Alors, après, bon, maintenant, je connais la famille. Et je le trouve quand même moins malsain que le premier. Le premier était horrible. Celui-là, il y a des bonnes petites faces de gore. La première tête découpée au début du film, chanmée. J'ai adoré. J'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé, mais il est dur. Je trouve qu'il est dur. Moi, à mon niveau, il est très dur. Alors, pas au niveau sanglant, mais je vous dis au niveau de la glauquerie. Compliqué, quand même. Donc, la question, c'est comment il peut y avoir un 3, vu que tout le monde est mort. En même temps, j'ai vu qu'il y avait 4 chronologies différentes. Ils vont trouver encore une astuce. Un taille gueule, c'est magique. Ça sort du chapeau. Ils sont toujours vivants. Ou alors, le 3, c'est elle qui reprend le rôle, qui est devenu complètement zinzin. Et c'est elle qui devient la folle qui tue. Ça serait pas mal. Bon, je vous embrasse, les amis. Je ne sais pas s'il est 4 heures du matin, à l'heure où je vous quitte. Je pense que je vais aller me prendre une douche bien fraîche, parce que là, j'ai failli la glisser. Je ne sais pas si vous avez vu, à un moment donné, j'ai transpiré de partout. Compliqué, compliqué. Bon, le petit pouce, le commentaire, l'abonnement si ce n'est pas fait. Et à très vite pour les autres suites. Voilà. Savoir si elles sont toutes aussi malsaines ou pas. En tout cas, j'ai bien aimé ce film. Je vous embrasse. Pardon.